Président du F-Session depuis 18 ans, il a mené son club à la victoire lors de sept finales de Coupe de Suisse. Un club qui dimanche passé a assuré son maintien in extremis en Super League après une saison très compliquée. Alors quel avenir pour l'équipe aux 13 étoiles ? On en parle avec son patron. Merci d'accueillir Christian Constantin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Constantin, vous avez fait la fête toute la semaine pour célébrer ce maintien en Super League ? On n'a pas fait la fête toute la semaine, mais on était très content de se maintenir. Mais quand même, petite binge ? Petit coup de rouge. Petit coup de rouge, mais on n'a pas fait péter le champagne. Tout le monde semblait s'être résigné à la relégation, même vous dans certaines interviews. Comment vous expliquez maintenant, après quelques jours, ce miracle ? Il y a effectivement à côté de lutte, et puis à côté de cul. Autant dire les choses derrière le temps. Le cul, ça fait partie du football ? Mais évidemment, il faut un peu de chance pour pouvoir réussir des choses dans la vie, mais il y a eu un peu des deux. Comme le gardien que vous avez été, une fois que ça va shooter le pénalty, est-ce que je pars à gauche ? Vous avez un truc, vous, pour ça ? Moi, je choisissais un coin. Si tu pars trop tard, tu n'as pas de chance, c'est à mon tireur. Donc je suis assez un coin, pour ne pas donner d'indication à l'attaquant. Et puis après, j'allais le plus vite possible au sol, tout en gardant un peu d'envergure avec le bras. Et puis, si ça venait du bon côté, tu pouvais l'apprendre. Si ça partait de l'autre côté, tu la regardais l'entrée. On va continuer à parler de football et de votre équipe, qui, malgré son classement, est l'une de celles dont on parle le plus. Mais avant cela, pour les téléspectateurs qui vivraient sur la lune et qui ne vous connaîtraient pas encore, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallée. Cher Christian Constantin, votre existence aurait pu être produite par... Vous êtes président du F-Session, entrepreneur, gardien de but, dessinateur en bâtiment, people et promoteur immobilier. Vous bouffez des choucroutes, vous gagnez des champignats, vous perdez des matchs, vous bottez des culs, vous bottez en touche. Oui, parfois. Vous effrayez vos entraîneurs, vous aimez les stars, vous faites pousser le pognon plus vite que du gazon. Et tout ça, avec une coupe mulet et un accent à faire démissionner un logopédiste. Non, c'est un très très bon président. Très bon président. Cessez, on vous craint aussi fort qu'on vous aime, sans trop comprendre pourquoi. Vous êtes too much. Too, too, too much. Vous êtes le Bernard Tapie de la Foire du Valais, un businessman à la Texane mais avec du fendant au ceinturon. On dirait presque que le ballon rond est un prétexte à punchline ou un décor pour votre télénobéla. Et vous avez franchi les portes du succès très jeune comme on franchit le mur de Sion. Hum, hum, du son. Vous avez trois gamins, vous êtes né le 7 janvier 1957 à Martigny et on ne vous imagine pas mourir un jour. Vous êtes partout et surtout dans nos médias et nos esprits. Même qu'on ne se souvient pas tout de suite que vous avez quitté le F-Session en 97 après seulement 6 ans de présidence. Qui, juste après vous ? Hum, et bien tout le monde s'en fout. Bon, ok, vous êtes de retour en 2003 mais c'est comme si vous aviez toujours été là. Tout le contraire de vos entraîneurs qui volent dans un gigantesque tourbillon. Votre plus grande tristesse, c'est la mort de votre maman quand vous aviez 13 ans. Votre dernière fierté professionnelle, votre fils Barthélémy. Votre première construction en 1980, un hôtel. Aujourd'hui, votre fortune est estimée à 400 millions de francs. Près de la moitié du F-Session est financée par vos poches ou vos proches en affaires. Et vous avez bâti pas moins de 500 000 m² de zones constructibles. Bref, cher Tintin, il y a quelques jours, vous avez frôlé la dégringolade en Challenge League. C'est cocasse pour un type qui bouffe du challenge au petit-déj depuis sa naissance. Et peu importe la ligue. Si on avait marqué les buts quand on devait les marquer, on l'aurait gagné. Mais on n'était pas marqué, donc après on aurait pu le perdre. Christian Constantin, je vous présente Ismaël Perraudin, supporter de longue date du F-Session. Bonsoir, bonsoir Président. Bonsoir Ismaël. Vous êtes heureux du maintien du F-Session en Super League, M. Perraudin ? D'un côté, oui, parce que ça fait toujours plaisir de faire partie des meilleurs. Mais d'un autre côté, là, ça fait des années qu'on est les pires des meilleurs. Alors je me demande si ça ne vaut pas la peine finalement d'être les meilleurs des pires en descendant en Challenging une saison pour construire l'équipe. Et puis retrouver le goût de la victoire. Comment vous allez faire pour lui redonner le goût de la victoire à cette équipe ? Dans cette ligue-là, j'ai fait toutes les places à l'exception de la relégation. Alors si vous habituez trop souvent les gens à la victoire, ils se gavent et puis ils sont vite... Tu n'arrives plus à les satisfaire. Mais on fait quand même bien de l'autre côté. Ça ne fait rien, il faut redescendre un peu, puis après il faut redonner le goût à la victoire. Et comment on fait ? Tu fais comme on fait, on perd une ou deux saisons, on a le feu aux fesses, et puis après on doit mettre de la dynamique pour passer devant les autres. Vous ne pensez pas qu'une des manières de construire l'équipe, ce serait de changer de tête ? Autrement dit, la vôtre. Oui, en mettant en place une structure professionnelle avec des nouveaux organes dirigeants. Seul problème, Ismaël, si je change ma tête, il y a le porte-monnaie qui part avec. C'est ça, parce que vous... Ça va pas en merdant, tu sais. Oui, c'est vrai. Sans argent, difficile de payer des professionnels qui peuvent faire ce travail-là. Non, mais je n'avais pas pensé à cet aspect. Non, mais il n'y aurait pas moyen de changer un peu votre rôle ? Enfin, de rester là, un peu moins là, quand même ? De toujours gagner. Mais je pense que toujours gagner, ça serait même chiant. Parce que ça n'a pas d'angoisse, c'est pas rigolo, ça ne satisfait plus personne. Par contre, alors je ne dis pas que j'aime perdre, mais de temps en temps, on doit le faire et puis revenir. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher ce club, Président ? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher ? Lâcher. Je peux le lâcher, mais qui est-ce qu'il veut le prendre ? Il meurt, puis c'est lourd. Le seul problème, c'est comme un lâcher de ballon. Tu le laisses partir, le ballon monte au ciel, tu ne le revois plus. Dans 7 mois et 2 jours, vous êtes à la retraite. C'est l'occasion de faire autre chose ? Je ne sais pas, de la peinture sous porcelaine ? J'ai déjà fait de la peinture sous porcelaine. C'est vrai ? Puis le résultat des courses, c'est que je l'ai cassé. Vous allez faire quoi à la retraite ? Je pense notamment à la rente AVS de 2.930 balles. C'est quand même pas mal. Vous allez faire quoi, tout ce pognon ? Ça, je peux repousser. On dit que si j'avais pas besoin de la prendre à 65 ans, tu peux demander pour la prendre, je crois, jusqu'à 69. Après, ça sera 2.390, pas 2.390. 2.390, ah oui, c'est juste. Tu peux la repousser. J'ai même un ou deux copains qui m'ont dit que tu ne pouvais pas nous la refiler. J'ai des activités possibles. C'est des copains salauds, ils veulent votre pognon. Oui, ils m'ont dit parce qu'un ou l'autre, ils n'ont pas assez. Ils me disent, écoute, finis-nous ta retraite. Parce que finalement, toi, tu n'en as pas besoin. Comme si chez moi, l'argent, c'était comme les carottes sauf pousser dans les champs. C'est pas comme ça. C'est quoi qui vous permet de vous évader, président ? Je ne sais pas, d'oublier tous ces soucis qui sont si nombreux en ce moment. Je fais une choucroute. Puis souvent, je prends les deux vassins. Je suis régénéré pour une année. Franchement, vous ne le verriez pas, ils sont très mauvais. Ça vous arrive de rêver la nuit ? Vous vous souvenez d'un... Depuis ça, j'ai même des angoisses. Ah oui, quoi comme... Vous nous racontez votre dernier rêve dont vous vous souvenez ? Quand tu vas être légué et que tu te dis que tu joues surtout sur un ou deux matchs à la fin, tu ne dors pas beaucoup. Mais pourquoi toutes ces questions, en fait, M. Perraudin ? C'est un peu... En fait, moi, je suis fan du FC CIE, mais à côté de ça, j'ai aussi un métier parce que fan du FC CIE, on ne se rapporte rien. C'est comme président. Non, mais président, ça coûte. Ça coûte, oui. Enfin, aussi. C'est quoi ce métier que vous faites, alors ? Je suis psychologue au cabinet Val Psy à Saxeux. D'accord. Ah, donc c'est pour ça que vous vous intéressez à toutes ces facettes-là de M. Constantin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un cabinet que... Vous avez déjà fréquenté des cabinets de... Vous voyez des psys ? À Saxeux, à l'époque, il y avait le bal à Saxeux. Il n'y avait pas d'université pour faire des psys, mais maintenant, ils ont beaucoup progressé. Puis Ismaël est une vraie figure... L'histoire du coin ? Des produits saxonnels aujourd'hui à Port-Labricot. Vous avez déjà vu des psys, mais ça vous emmerde ? Alors, les psys que je vois, souvent, ils me disent « Écoute, finalement, moi, j'aimerais avoir ta vie. » C'est vrai. Mais moi, je pense que vous devriez aller voir, notamment moi, par exemple, pour soigner notamment votre ognomanie. C'est quoi l'ognomanie ? L'ognomanie, c'est la tendance compulsive à faire des dépenses inconsidérées. Non, mais j'entends, vous mettez 4 millions de votre propre poche chaque année dans ce club. En dépensant tout ce pognon de manière inconsidérée, vous cherchez à faire quoi ? Vous cherchez à acheter l'amour des Valaisans, c'est ça ? Vous vous sentez mal aimé, Christian ? Ah non, ça n'a rien à voir. Tu n'achètes pas l'amour avec l'argent. Ah bon ? Tu l'entretiens. Lunchline. Vous n'avez jamais pensé à dépenser tous ces sous pour quelque chose qui a un peu plus de sens ? Je ne sais pas, par exemple, des sanctuaires animaliers ? Non, écoute, non. Alors, si tu veux m'amener, est-ce que je fais autre chose avec mon argent ? Je ne veux pas aller me vanter ici, mais je n'ai pas le besoin d'aller voir un psy pour qu'il me conseille ce que je dois faire de mon argent. C'est comme un banquier, un psy. La seule chose qu'il va te dire, ils vont nous prendre du pognon, puis à la sortie, il ne tourne rien. Donc, chaque fois qu'on passe... C'est un mot, ça. C'est pas très sympathique, ça. Non, mais c'est mon avis. Je vais aller chez le psy en sortant. C'est mon avis. Mais tu sais la différence qu'il y a entre un psy et un train ? Non. Le train, quand il déraille, il s'arrête. Voilà ! Bon, à part ça, il n'y a pas... Ça fait 2 à 0, un club. Il n'y a pas un club que vous dépassez de manière à considérer, si je peux me permettre, c'est quoi ce truc avec les voitures chères qu'un trop long capot ? Vous essayez de compenser quelque chose ? Mais quand tu mets de la puissance devant, tu sais que tu peux faire perforer beaucoup plus loin. Christophe Constantin, je vous propose... Il y a un autre truc que je vais m'a demandé. Ce truc du toutoyer tout le monde. Vous savez que le tutoiement, c'est un des attributs de l'enfance, tout comme jouer à la baballe et construire des petites maisons. Est-ce qu'au fond, vous ne seriez pas un gamin qui refuse de vieillir ? C'est bien pour ça que je te dis que je ne vais pas prendre la retraite. Tu m'as posé une question à la con au début, je t'ai répondu que tu as la solution à la fin. Bon, ben la boucle est blouclée. Oui, ça fait 3 à 0. Christian Constantin, je vous propose de faire une petite pause dans cette consultation. C'est le tarif quand on doit se trouver. Humiliation, c'est une humiliation. On est à Genève. Donc vous allez répondre à des questions plus carrées avec des réponses plus carrées. Juste oui ou non, est-ce que vous en êtes capable ? Tu m'as dit de répondre oui ou non. Je te répondrai oui ou non. Très bien, allez c'est parti. Bonsoir, Christian Constantin, la règle du jeu, je la rappelle, c'est oui ou non, vous êtes d'accord ? Oui, oui. Alors c'est parti. Vous avez souvent suivi les règles dans votre carrière ? Non. Vous suivez les vôtres au moins ? Oui. Ça vous amuse d'être l'un des meilleurs clients des médias ? Oui. Dans votre portrait tout à l'heure, on a dit que vous étiez too much. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc je dirais non. C'est les autres qui sont trop mous, c'est ça ? Oui. Est-ce que le F-Session est un grand club de football ? Oui. C'est d'abord grâce à vous ? Non. Ça reste un peu chiant le foot suisse, on est d'accord ? Non. Vous-même, vous n'êtes jamais ennuyé en Suisse ? Non. Vous auriez encore mieux réussi vos affaires si vous étiez à l'étranger ? Non. Si le F-Session avait été relégué la semaine dernière, vous auriez été de mauvaise humeur ce soir ? Oui. Vous êtes de bonne humeur là ? Oui. Ok. Benzema, rapatrié en équipe de France, vous validez ? Oui. Est-ce que la Suisse peut gagner l'euro ? Non. La Suisse a fini troisième à l'Eurovision, c'est déjà pas mal, non ? Oui. L'Euro, c'est d'abord une monnaie européenne pour vous, on est d'accord ? Non. Vous préférez regarder un grand match de foot ou conclure une belle affaire financière ? Je peux dire répondre par oui ou par non à cette question, donc je voulais me piéger. Ça nous arrive de voir vivre en vos doigts ? Oui. La nouvelle génération s'inquiète pour la planète, vous aussi ? Oui. Vous avez déclaré que chaque année, vous faites 220 heures en avion, 60 heures en hélicoptère et 70 000 kilomètres en voiture. Le business, c'est pas compatible avec l'écologie ? C'est compatible, donc non. Enfin, je ne sais pas, je ne confirme pas ce que tu dis. Est-ce que vous allez changer de coupe de cheveux un jour, Christian Constantin ? Tu viendrais chaud. Quand vous étiez gardien, vous aviez une moustache, elle peut revenir un jour ? Non. Est-ce que vous allez faire la paix un jour avec le journal Valaisan, le Nouvelliste ? Oui. Oui, oui, allez, disons, oui. Est-ce que vous êtes le plus grand entraîneur de l'histoire du foot suisse ? Oui. Est-ce que... Est-ce que c'est facile tous les jours d'être Christian Constantin ? Oui. Est-ce que c'est facile tous les jours d'être en face de Christian Constantin ? Non. L'année prochaine, c'est la retraite officielle, vous n'allez vraiment pas lâcher l'OF Session ? Non, je ne vais pas le lâcher, non. Les affaires non plus ? J'ai le feu au cul, oui, non plus. Et puis cette coupe de cheveux ? J'attends d'être chaud, oui. Merci Christian Constantin, vous êtes libre. Christian Constantin, il nous reste peu de temps avant de nous quitter. Revenons brièvement au football. Selon vous, quelles seront les séquelles à long terme de cette saloperie de pandémie ? Déjà, financièrement, parce que pendant 17 mois, on n'a pas fait rentrer à Franck. Donc, mon ami Ismaël, il n'est pas trop comptable, il n'a pas ce souci-là. Lui, ça a cartonné, je pense. Mais nous, on a quand même... Il y aura un passif énorme dans le sport professionnel qu'il faudra... De toute façon, vous ne faites pas ça pour le fric, alors qu'est-ce que ça change ? Non, mais le problème, ce n'est pas pour mon fric à moi, c'est pour les factures qu'on a payées. Et pour les gens qui ont payé... Vous allez payer avec votre fric, les factures ? Mais c'est comme ça. Non, mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas comme les carottes, ça ne pousse pas dans les champs. À propos de football, pas international, non, parce que je n'ai pas posé ma question. Les dégâts sont les mêmes au niveau national et international ? Toutes proportions gardées, oui. Parce que finalement, plus t'es grand, plus tu perds, mais plus t'es petit, plus tu perds. Se noyer dans 30 cm d'eau, dans 4 mètres d'eau, ou à 8 mètres d'eau, c'est le même... C'est pareil. À propos de football international, comment vous voyez le parcours ? Toutes ces images, c'est facile. Oui, c'est facile. Ah, vous avez des trucs à analyser. Ces images, là, moi j'ai pris des notes dans ma tête, je vais faire un livre. L'équipe de Suisse à l'Euro, rapidement, pour terminer ? Ils vont exploser au 8e ? Non, il faut déjà sortir du groupe, ce n'est pas si simple. Non, il faut sortir du groupe, ils ont un groupe compliqué, on n'a pas d'ordre, donc une chose après l'autre. Sortons du groupe, puis après... La Nanty, elle n'est pas forcément plus forte que le FC Siem, c'est ça que nous dit le président. On a des petits, puis si on ne fait pas d'efforts, on est vite emmerdés. Oui, c'est ça, c'est toujours la même chose, c'est les tirs au cul qui ne foutent pas une devant. Il faudrait des bons psys pour les faire avancer. Oui, des bons psys pour les couter au cul à ces sales gamins qui pensent qu'on la thune. On verra bien si l'avenir vous donne raison, je rappelle que cet Euro débute avec un an de retard le 11 juin prochain. Christian Constantin, merci beaucoup de vous être passé nos voires. On vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour la saison prochaine. Ismaël Perraudin ? Ça fait 160 balles pour la consultation. Je prends la carte, si jamais, la centurion aussi. Bonne fin de soirée, messieurs, merci. Merci beaucoup. Ah oui ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada